Kungu, embrasé par les violences urbaines. Cette maison est partie en fumée. Ses occupants ont eu le temps de fuir. Plusieurs habitations de ce quartier résidentiel ont été saccagées et pillées. Des habitants agressés. Mariam et d'autres ont quitté les lieux, la peur au ventre. On a vu plusieurs jeunes venir dans la résidence, donc rentrer dans la résidence. Ils ont commencé à taper, à casser les barreaux, à casser les maisons et à piller les maisons. Il était quelle heure ? Il était entre 10 et 11 heures du matin. Hébergée par des amis, Mariam ne s'est vue proposer aucune solution de relogement par la CIM. Comment en une seule journée, ce quartier calme a pu basculer dans la terreur ? C'est à la mairie de Kungu que nous trouvons une partie de la réponse. Ce qui se passe dans la commune, c'est des propriétaires qui veulent récupérer leur parcelle. Donc ils ont fait un courrier au préfet pour pouvoir bénéficier du même dispositif que les autres communes ont bénéficié. Donc à partir de là, des courriers ont été envoyés aux familles qui sont sur place en disant qu'il fallait qu'ils quittent les lieux. Cet arrêté préfectoral aurait mis le feu aux poudres. Il annonce la destruction de constructions illégales dans plusieurs quartiers sensibles, à compter du 10 mars. Des jeunes qui en sont issus auraient investi la mairie lundi. Cet agent témoigne anonymement. Moi-même, je les ai reçus pour leur dire la vérité. La vérité est que la ville de Kungu réfléchit sur un projet pour faire l'intégration des jeunes. Et derrière, on nous met un peu le feu parce que le fait d'avoir déplacé, avoir fait une demande comme ça de détruire des quartiers, ça peut se faire en concertation avec les équipes municipales. Ce qui n'a pas été le cas et c'est ce qui a amené ce qu'on vit aujourd'hui. Gardé par la gendarmerie, le secteur a pour l'heure retrouvé son calme. Mais traumatisé, de nombreuses familles ont peur d'y remettre les pieds. Merci.